Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je crois qu'il y a dans cette image de la porte un symbole qui n'est pas à peindre, mais à ouvrir pour que nous puissions entrer plus profondément dans ce qui constitue qui nous sommes. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Père François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, Voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême. Alors, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce carême 2017. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir depuis 22 ans, ça fait 22 ans maintenant, c'est des émissions quotidiennes, 7 jours par semaine, sur l'ensemble du réseau TVA. Et imaginez, les émissions sont diffusées à la télé, évidemment, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Mitlon. Et grâce à Internet et Facebook, les émissions sont maintenant planétaires. C'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on regarde en Saint-Marc ce que Jésus nous dit, lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle, quoi de mieux que ces grandes technologies qui nous permettent de rejoindre des centaines de milliers de personnes. » Alors, moi, je vous tends la main aujourd'hui en vous disant merci de tout cœur, au nom de Jésus, au nom de toute l'équipe de La Victoire de l'amour, pour votre don spécial du carême. Parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois, ne nous laissez pas tomber, je l'espère. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence en ce carême 2017, et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Yvan Samson. Bon vendredi à chacun et chacune. Une très belle parole ce matin nous est donnée par Saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous, et les pharisiens, nous jeûnons? » Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourra-t-ils donc faire pénitence pendant que l'époux est encore avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevée, alors ils jeûneront. » Une parole assez importante, je trouve, et nous venons juste de commencer ce carême, ce temps extraordinaire pour nous préparer à la Pâque, préparer à ce renouvellement dans notre vie. L'Église nous propose encore certains jours de jeûne. On se rappelle, il y a un certain temps, où tous les vendredis, on nous disait, c'était maigre et jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, maigre et jeûne? Maigre, c'est on ne mange pas de viande. Jeûne, c'est-à-dire qu'on se prive un peu de quelque chose en vue d'autre chose. Et c'est là, peut-être, qu'il faut faire certaines distinctions. D'abord, est-ce qu'il est permis de jeûner n'importe quand? Il faut faire attention. D'abord, les malades et ceux qui s'occupent des malades ne sont jamais soumis au jeûne. Parce que parfois, on doit faire manger les personnes, on doit manger peut-être avant tout ça. Donc, il faut faire attention de faire parfois des jeûnes excessifs. Il y a des gens qui ne jeûnent plus du tout. Ça, c'est un autre extrême. Mais il y a certaines personnes qui vont faire des jeûnes excessifs, supposément parce que ça fait du bien à l'esprit, au corps, et pendant un mois de temps, qu'ils vont prendre soit que de l'eau ou qu'un seul fruit ou des choses comme ça. Faisons attention. Faisons attention. Le Seigneur, quand il nous propose le jeûne, c'est pour des raisons bien précises. Ce sont des raisons de foi, de religion, des raisons où on doit libérer notre esprit pour laisser grandir autre chose. Mais le jeûne n'arrive pas tout seul. Le jeûne, la prière et l'aumône. Ces trois choses-là doivent aller ensemble. Si je fais un jeûne pour un jeûne, ça, ça veut dire que je veux maigrir et puis j'ai besoin à tout prix de prendre les grands moyens. Jésus ne parle pas de ça ici. Le jeûne doit être accompagné de prières. Afin que mon jeûne, si je laisse de la place, il faut que je laisse de la place à quelque chose d'important. Donc, la prière. Mais le jeûne est aussi accompagné de l'aumône. Et c'est là que c'est important. Si je décide, et ça, plusieurs personnes font ce genre de jeûne, et c'est assez incroyable, les gens vont dire, « Moi, pendant tout le temps du carême, je ne prendrai pas de café à la pause. » On sait aujourd'hui que pour prendre un café, c'est 2,50 $, 3 $ dans une machine et tout ça. Et si je calcule pendant 40 jours, ça fait un bon montant. Mais il y a des personnes qui disent, « OK, je n'ai pas pris de café le matin, pas l'après-midi, j'ai ramassé tel ou tel montant, à part que je vais me payer un gros chocolat. » L'argent économisé par le jeûne est de droit aux pauvres. Très important ce que je vous dis ce matin. L'argent économisé par le jeûne va de droit aux pauvres. Un jour, j'ai vécu une très belle expérience quand j'étais étudiant pour devenir prêtre avec tous mes confrères. Nous avions rencontré une jeune fille qui était dans un réseau de prostitution. Et elle avait écouté ce qu'on avait dit, tout ça, pendant la fin de semaine. Et elle nous a dit, « Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Parce qu'une fois que tu es rentré dans le réseau, tu ne peux plus en sortir. Ça coûte très cher. Et pour faire ce métier-là, il faut prendre de la drogue. Donc, j'achète la drogue et je m'embourbe complètement. » Et on s'était dit, nous, les jeunes, est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pendant notre carême, se priver de ci, de ça, de ça, qui n'est pas nécessaire, mais qu'on puisse amasser l'argent de nos privations pour aider cette jeune fille à sortir du réseau de prostitution? La communauté nous avait dit, « Votre projet est formidable. Ce qui manquera pour la jeune fille, on va le mettre. » Et elle avait besoin de 5 000 $ pour payer ce qui lui restait à payer, pour être capable de sortir de la prostitution. Et je peux vous dire, pendant tout le carême, pour nous, ce n'était pas quelque chose de terrible de faire notre carême, puisqu'on avait une cause, on avait quelqu'un qu'on voulait libérer. Donc, chaque fois qu'on se privait d'une chose ou d'une autre, c'était comme une joie, parce qu'on savait que tout l'argent économisé pourrait aider cette jeune femme à devenir libre. Alors, je vous invite, pendant ce carême, à prendre une cause, peu importe laquelle, quelqu'un pour qui vous voulez aider, quelqu'un qui va rendre votre jeûne efficace, quelqu'un qui va donner un sens à votre jeûne. Et à ce moment-là, votre carême va être complètement différent. Le jeûne, la prière et l'aumône, ça va toujours ensemble. Accueillons une fois de plus la bénédiction du Seigneur par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pouvez-vous vous imaginer que Dimanche qui s'en vient, ça sera la millième émission des émissions dominicales, des émissions du dimanche. Et c'est assez spécial, ça me fait un peu bizarre. C'est Brigitte qui va m'interviewer, imaginez-vous donc. Et on va parler ensemble, simplement, de ces 22 dernières années. C'est quelque chose pour moi à imaginer. Lorsque je repense à ça, j'en reviens pas moi-même. Alors imaginez, mille émissions du dimanche et, je me souviens pas du chiffre, mais plus de 6000 du matin. C'est quelque chose, je sais qu'il y en a parmi vous, là, qui sont là depuis le début et qui n'en ont pas manqué une. Alors, vous êtes vraiment des fidèles. Alors, manquez pas ça, je pense qu'on va passer des beaux moments dimanche. Bye, bonne journée, à demain. J'étais arrivé à un cul-de-sac dans ma vie où ça allait vraiment pas. J'avais 29 ans. J'étais suicidaire, je pensais au suicide, je savais comment je le ferais parce que ma vie avait pas de sens. J'avais comme un vide à l'intérieur de moi et ça, c'est l'ésotérisme qui m'a amené là. Vraiment, ça, je peux mettre le doigt dessus maintenant.